Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour Lynn, coucou tout le monde, bienvenue à l'émission spéciale Saint-Jean-Baptiste. Oui, déjà rendu à la Saint-Jean, ça va tellement vite. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être au rendez-vous semaine après semaine. Et merci au groupe Focus d'être parmi nous toujours là pour nous aider dans nos recherches et tout. Oui, il y a toujours une place de disponible pour venir donner du renfort aux recherches de nos invités. qui, en passant, moi, je ne suis pas au courant de ce qui se trouve comme information. Pourquoi c'est le but de l'émission, de pouvoir comparer un peu qu'est-ce qui se passe en énergie versus qu'est-ce qu'on a dans la matière comme information pour collaborer ou trouver une piste d'évolution quelconque et d'inspiration surtout. Oui, exactement. Donc, pour notre spéciale Saint-Jean cette année, nous avons décidé d'aller avec nos Louis-Joseph Papineau, sa conjointe Julie Bruno Papineau, excusez-moi, et Félix Leclerc. Bon, sa conjointe, on s'entend-tu que c'est trop moderne comme mot, ma belle Lynn? Oui, c'est vrai, hein? Oui. Une émission Saint-Jean-Baptiste, hommage à des pionniers québécois, évidemment, à ceux qu'on rend grâce, à ceux qui ont inspiré une nation, une collectivité à se tenir droite. Alors, c'est là-dessus qu'on vibre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais avant de débuter avec nos invités du jour, est-ce que tu avais des retours à faire, Julie? Oui, j'en ai un avec Lebron James, le joueur de basketball qu'on a fait l'année passée. OK, l'émission est encore disponible sur YouTube, évidemment. En fait, j'ai fait une prière intense, évidemment, et j'ai demandé d'avoir des codes de redressement pour aider à illuminer la partie misère de ce monde. Et pour ça, j'ai demandé une énergie droite et une énergie juste. J'ai eu beaucoup de guides qui ont répondu à cette annonce-là pour venir m'aider à une fusion énergétique pour aérer et alléger mon taux vibratoire et en même temps augmenter ma force flexible par rapport à toutes les misères de ce monde. Tu sais, des fois, on ne sait pas comment s'immuniser avec tout ce qui se passe. Bien, c'est Lebron qui est venu en plus des autres guides. OK? J'ai trouvé ça génial parce que je ne le connaissais pas tant. OK? Je sais juste qu'il est excellent dans son domaine et que c'est un gros bravo, ce qu'il entreprend et ce qu'il réalise. Mais je n'avais pas comme approfondi mon échange d'âmes avec cet être. Et ça a commencé par beaucoup de tabous, comme s'il y avait beaucoup d'accumulation dans sa gorge. Donc, c'est une droiture qui s'est faite avec beaucoup de retenue. Fait que j'avais remarqué ça un peu. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'ils viennent comme m'aider à travailler ce courant-là. Mais en même temps, j'ai vu tout de suite où est-ce que moi, j'allais l'aider. Et là, j'ai compris qu'il y a eu un droit de réserve qui a été imposé au niveau de sa discipline d'athlète. Et là, c'est tous les conseils des gérants, des managers, des coachs. Je veux dire, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Alors, ça, c'est comme venu avec le poids et la charge de sa responsabilité médiatique, sportive, etc. Et non seulement ça, mais on a pu voir en même temps que ça avait comme créé une espèce de fardeau, comme une jambe de dette, mais sur toute la famille. Donc, c'est une pression qui l'a subie et qui l'a transmise. Alors, lui, dans un premier temps, c'est surtout ça qu'il avait besoin de ventiler parce qu'au fond de son cœur, en secret, il avait de la culpabilité parce qu'il se voyait un petit peu trop contrôlant. Et il y avait une colère de ça. C'était en lien avec sa mère. Il avait comme l'impression qu'elle ne voulait pas être déçue. Puis, il a été dans une énergie plutôt autoritaire, peut-être plus au niveau paternel également sur l'autorité pour arriver à désillusionner un genre de mensonge en morceaux qui est un poids et un fardeau pour lui. Moi, dans ma spécialité du jaune, ça a été facile pour moi de ventiler tout ça avec une énergie heureuse. Il y avait beaucoup de jaune, beaucoup de blanc, avec un petit peu de rose en air fond. Ça fait que ça a permis vraiment aux géants de s'ouvrir encore plus. Parce qu'il y a un très grand monde de mystères qui est fascinant, mais en même temps, il y a un poids de tristesse qui réside dans le fin fond de LeBron James de toujours s'être comporté comme tel à ce que tout le monde s'attendait de lui. Et ça marche parce qu'il a comme amené la soumission à un niveau impeccable de droiture. Puis, c'est là où il y a une très grande force et un très grand talent parce que rien ne déborde de ce calcul-là chez LeBron James. Exemple, il est avec la même copine depuis son secondaire. Il a toujours une constance, il a toujours été propre. Il n'y a pas de bévue. Il n'y a même pas un ticket de parking à son effigie. Tu sais, droit, droit. Moi, ça m'a apporté une force-là d'avoir ces calculs-là de haut niveau. Parce que moi, j'ai un petit peu plus de flexibilité dans ma droiture et je ne suis pas tant au règlement et à la soumission d'eux. Fait que c'est là-dessus que moi, ça me réconforte. Alors, ça a été un traitement très intense en bleu cobalt et bleu indigo. C'est comme le retour d'un enfant roi. Et il est aussi sous la tutelle de Maître Jésus, alias Yeshua, pour les éveiller. Et aussi Sananda dans sa partie multidimensionnelle. Alors, j'ai eu aussi, dans les nombreux guides qui étaient là, le support de Sananda qui est venu aider à opérer ces changements de code-là en mon chakra-coeur. C'est venu stabiliser et tranquilliser mon énergie masculine. Ça a tempéré mon adrénaline. Ça a réduit une trame de stress dans mon fond vibratoire. Puis, en même temps, ça a activé un cheminement. C'est un mécanisme de compassion qui passe près de la colonne vertébrale. Et c'est la partie tuyau avant que ça rejoigne le cœur. Alors, pour moi, ça me réconciliait avec une énergie docile. Parce que j'avais peut-être trop de révolte en lien avec la soumission et quelque peur encore ancrée à ce niveau-là. Alors, avec Maître Jésus, on a pu purifier cette histoire-là pour ramener un certain courant universel, un fleuve divin, dans mon terreau, pour apporter une harmonie sur mon énergie masculine de façon plus généralisée. Et ça a redressé aussi ma colonne vertébrale, ma colonne de lumière. Et j'ai capté un deuxième palier de conscience supplémentaire. Alors, ça a été grandiose. Une belle méditation constructive. Et puis, je voulais le remercier, le féliciter. Parce que c'est très beau d'avoir su se contenir sans trop perturber, quoi qu'il y a eu perturbation. Alors, le fait qu'il ait accepté d'échanger pour assoupler ce qu'il portait en lui, allégé, soulagé, même sa peine pour aller mieux. Pourquoi? Parce que ça commençait déjà à se transposer dans une forme d'arthrite qu'il commençait déjà à ressentir au niveau de ses doigts, de ses mains en particulier. Puis là, si on scanne un petit peu plus, on voit que le genou droite aussi, il commence à être rouillé, que l'épaule gauche. Puis là, tu vois qu'il a été rabouté à un certain niveau à cause de ses blessures sportives. Alors, je te dirais qu'il reste encore un peu de peine à dégager. Mais au moins, il s'est soulagé. Puis, il est un petit peu plus dans sa joint. Puis, il a accepté de revenir un petit peu plus près de son cœur. Alors, ça a été une belle victoire et pour lui et pour moi. Puis, je lui ai envoyé de l'estime et de la reconnaissance parce qu'il a justement poussé les limites du Dieu intérieur. Et même si ce n'était pas tout à fait meublé en lui, ça a créé un retour adjacent au niveau du soutien du chakra-coeur. Et encore là, il a une belle estime, c'est un bel homme, un bel homme intérieur. Et il est aussi en train de se connecter davantage avec les verts parce qu'il y a des grosses étapes de guérison qui s'en viennent pour lui. Alors, voilà mon retour de la semaine avec Lebron James. Wow! Merci Julie, c'est très intéressant. Une petite question. Est-ce que Lebron James est venu vers toi à cause que justement, on l'avait déjà vu dans notre émission puis il y avait eu déjà une connexion avec toi? Ou des fois, il y a des gens, des hommes qui connectent avec toi sans jamais avoir eu une connexion antérieure? Tu as toutes des très bonnes questions et toutes les possibilités se placent. En d'autres mots, là, moi je ne savais pas, moi je n'ai pas posé, tu vois, il est là, il est là, je l'accueille. Mais là, toi, tu veux comprendre. Alors, allons-y. Quand tu as dit, est-ce qu'il était là volontairement? La réponse, c'est M. Jésus qui m'a répondu pendant qu'il te parlait. Non, ce n'est pas son âme qui vient à moi. J'ai comme l'impression qu'il y avait une prière qu'il a souhaitée de son bord pour délivrer une certaine partie. Puis moi, j'ai eu une résonance avec la mienne et l'autre dans les connexions de même qui sont venues nous aider. Puis moi, comme je te dis, la porte concernant cet âme-là, je la reconnais. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert de mon bord. Alors, c'est comme si, mais quand il est venu, OK, quand on s'est rencontré, finalement, je vais le dire plutôt de même. Je n'étais pas étrangère à lui. Fait qu'il avait probablement reconnu le moment qu'on a eu ensemble. Puis il y avait déjà une zone de confort. Donc, on était déjà prêts à rentrer sur le sujet. Il n'y a pas eu d'ajustement. Comme ça, on était prêts tous les deux à avancer chacun de notre plan. Mais dans l'entraide de ce qui pouvait être fortifié chez nous dans mes faiblesses et ce qui pouvait être fortifié chez lui dans ses faiblesses. Fait que, par nos forces. Fait que ça, c'est Mère Jésus qui a orchestré ça à un moment comme ça. Donc, c'est le résultat pour cette question-là, de la fusion de nos deux souhaits. Puis en même temps, le confort d'âme à âme pour pouvoir échanger dans ces profondeurs-là. Je te dirais que c'est une question de résonance du moment, une synchronicité qui a permis justement à ce qu'il y ait un partage. Puis pour répondre à ta deuxième question, la majorité du temps que j'évolue sur un sujet, il y a toujours des guides qui vont répondre. Puis il y a toujours une âme qui peut être prête à saisir l'occasion et évoluer aussi. Comme exemple, Kirstie Allais ou Danny Devito ou plusieurs d'entre nos invités ont déjà fait. Mais ça, ce n'est pas moi qui décide, c'est que j'accueille. Par contre, j'ai mon mot à dire. J'ai un véto si je vois que c'est une énergie qui ne correspond pas. Je dis qu'on relance les énergies. Et là, il y a une activité qui se déclenche. Et puis là, à partir de là, il y a une autre histoire qui s'ouvre. Et on peut toujours prendre le choix de saisir l'occasion ou de ne pas l'apprendre. Maintenant, tout le monde a ça. Ça fait que c'est là où, à un moment donné, on peut être équipé à s'entraider. Quand on est conscient de nos échanges, de notre moment. Et là, ça prend de l'accueil. Pourquoi? C'est le fun que tu me poses des questions. Parce que je ne me barde pas là-dessus. Moi, je suis prête à travailler ça. Je suis stimulée. Qui répond à la peine? Puis je fais juste dire ça pour le fun. Puis j'ai vu Michael Jackson qui a dit moi. Fait qu'on pourrait faire une couche avec Michael Jackson. Parce que là, il est prêt à faire une autre étape. Je vais dire, Michael, ce n'est pas le sujet maintenant. Je t'ai béni. Puis j'y donne une espèce de croix hancée égyptienne en cristal rose. Je vais revenir sur le sujet de où est-ce qu'il est prêt à avancer. C'est sûr, à un moment donné, on place une énergie. L'intention est claire. Le message est clair. Il y a une réponse. Est-ce que c'est les lois de l'attraction? Est-ce que c'est les lois de la synchronité? Je ne sais pas. Je ne me pose pas la question sur comment pour comprendre. Je suis juste dans l'accueil et dans la gratitude. Parce que je suis toujours contente qu'il y ait quelqu'un de près à pouvoir participer. Puis quand j'ai dit quelqu'un de près à pouvoir participer, il y a une curiosité de Steve Martin. où là, je l'ai vu faire une stepette de pied qui glissait en S en zigzag. Il y a encore des canaux spéciaux à côté de lui. Il serait prêt à bouger un peu. Juste le fait de pouvoir déposer ça dans notre discussion aujourd'hui. Tu vois, j'ai déjà deux dossiers à mettre en ouvrage. Tout ça par le plaisir d'être prêt à accueillir ce moment. Bien, merci pour les précisions. Donc, on peut croire que tu vas être vraiment sollicité au cours des prochaines. Pas trop, pas trop. Ça me prend du temps d'équilibre. J'ai une équipe de guides qui me permet de pouvoir avoir la paix quand je veux l'avoir. Parce que sinon, il y a les âmes qui veulent évoluer. Mais il y a les âmes qui sont perturbées aussi. Puis là, bien moi, je ne peux pas prendre ma matérialité pour que faire ça. Ça fait que c'est à mes conditions. Oui, tout à fait. Puis, je suis contente qu'il y a des limites aussi. Parce que... Oui, j'ai mon incarnation terrestre. Oui, oui, on a des limites humaines. Exactement. Bien, merci Julie pour les précisions. Donc, je propose d'enchaîner avec la première crame sonore qui a été choisie pour Louis-Joseph Pépineau, qui est l'hymne, justement, à Louis-Joseph. Bon, là, on s'entend que la musique, dans les années 1800, ce n'était pas des vidéos en abondance sur YouTube présentement. Alors, j'ai fait des recherches et j'ai creusé pour essayer de capter des vibrations proches de cette époque-là. Et j'ai réussi à en trouver trois, mais je n'aurais pas pu en trouver plus. J'ai pas mal tout pris ce qu'il y avait. Mais qu'on aime, on n'aime pas. C'est un autre temps. C'est un autre époque. Puis, c'est les fondements de la culture québécoise en même temps, à un certain niveau. Alors, voilà, ça, ça règle l'explication pour nos trois trames sonores pour lui. Oui, tout à fait. Donc, Louis-Joseph, homme politique et avocat canadien, qui est né en 1786 et qui est décédé à 1871 à l'âge de 85 ans quand même, Julie. Écoute, c'est toute une histoire, c'est toute une épopée. Je ne sais pas si tu as vu cette année, Lynn, mais lors de la fête du Patriote en mai, Desjardins a fait une bourde monumentale avec un mauvais drapeau. Ils ont mis un drapeau du Canada pour célébrer les Patriotes. Là, on s'est dit, oh, c'est comme toute la chaîne de commandement décisionnel a été vraiment absente au niveau de la présence par rapport à l'histoire du Québec. Fait que malheureusement, c'est une bataille qui n'a pas cessé et non seulement c'est une bataille qui n'a pas cessé, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé, surtout depuis que le Québec est dans la Confédération canadienne. Bon, écoute, je ne sais pas si tu veux y aller encore plus en détail avec des détails de la matière de sa vie, mais ce que je peux te dire, c'est que tu vas tomber en bas de ta chaise, Lynn, parce que ce n'est pas que Louis-Joseph Papineau que l'on reçoit aujourd'hui. Ok, il y avait ça comme journée. Non, 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 on va aller plus loin, on va se concentrer sur Louis-Joseph en premier lieu. Ok? Ok. Prenez une grande respiration parce qu'on va voyager dans le temps et on va reculer jusqu'à la Grèce antique. Ok. Parce que Louis-Joseph Papineau est la réincarnation du roi Ulysse. Là, je vous laisse avoir des frissons partout. Ok. Et là, écoute, je n'ai pas été vide-vide parce que j'aurais pu vous dire, aller plonger dans l'histoire du roi Ulysse ou pire, j'aurais pu aller voir dans Wikipédia et aller voir l'histoire du roi Ulysse, mais je n'y ai pas été. J'ai resté concentré sur l'information que j'ai reçue. Ok. C'est intéressant, là. C'est ça. Bon, regarde bien. C'est le roi Ulysse qui a eu des difficultés à comprendre le peuple, qui a eu de la difficulté à comprendre l'évolution de la philosophie. que la nature humaine comme telle, il a expérimenté beaucoup. Et dans cette incarnation-là du roi Ulysse, c'était un roi qui était bleu indigo. Ok. Fait que déjà là, ça te donne une idée de la catégorie du bonhomme. Et le roi Ulysse, malgré tout, était quand même juste, mais il y avait plein de trous de ce qu'il ne comprenait pas à cause de sa position de monarque ou de roi, en tout cas, qui était déjà comme acquise. Quand tu arrives en haut de la pyramide, puis tout est contrôlé, bien, il te manque des parties de compréhension, entre autres, de savoir comment que ça monte du bas de la pyramide jusqu'en haut. Et dans le cadre du roi Ulysse, il y avait quand même une difficulté dans la beauté de la lumière qu'il portait, c'était un roi qui avait de l'égo. Et il ne portait pas attention sur certaines choses. Et il y avait aussi de la difficulté dans certaines gestions émotionnelles, entre autres, au niveau de la colère. Mais il y avait une compréhension, je vais dire, surnaturelle des positions politiques, des mouvements militaires, etc. Alors, il était vraiment bien équipé pour gouverner. Et c'est comme s'il a accepté de revenir dans d'autres sous-classes de cette pyramide-là à laquelle il a déjà été à sa plus haute position au sommet. Et il a, OK, cet homme-là est particulier, il a expérimenté à travers de nombreuses incarnations tous les paliers de cette structure-là. En d'autres mots, il a accepté d'être esclave, il a accepté de chaque étape. On part de l'esclave au roi, mais toujours dans une quête d'observation, de compréhension pour faire avancer la race humaine dans sa qualité de vie, mais dans sa qualité de conception et de compréhension des choses intelligentes de ce monde. Et là, il y a une particularité parce qu'il a pu cultiver son orange. Donc, il a quand même descendu beaucoup pour passer des bleus indigos aux orangés, pour arriver à tout comprendre et démêler, démystifier les difficultés rencontrées sur le plan terrestre dans des expériences humaines. Je ne sais pas si j'arrive à bien transposer à quel point que c'est une mission qui englobe tout. Et quand je dis qu'il englobe tout, il a même expérimenté la prêtrise à des hauts niveaux dans le Vatican. Il a touché toutes les positions de conception et de pouvoir, pour arriver à mieux comprendre cette foulée-là à laquelle il est destiné d'incarnation en incarnation. Bon, je fais une parenthèse. Il n'est pas tout le temps intelligent et tout le temps axé sur le pouvoir. Il y a des incarnations plus faciles. Il y a des incarnations où il est femme. Il y a des incarnations où il est dans un champ. C'est tranquille. Il a expérimenté de tout. Alors, c'est une âme extrêmement cultivée, mais pas juste au niveau des bibliothèques des mémoires de la Terre, mais il a une compréhension générale parce qu'il a déjà œuvré dans des démystifications de programmes cosmiques pour arriver à comprendre une partie de l'univers dans laquelle la Terre trempait. Excellente niveau en astronomie. Il a développé beaucoup de connaissances physiques, très intelligents, extrêmement cultivés. Il se cultive encore. C'est comme tu le vois, l'énergie qui a énormément, beaucoup de livres, comme s'il était dans une pièce géante avec toutes sortes de livres de toutes sortes d'époques, de toutes sortes de niveaux. Puis en plus, il y a le discernement nécessaire pour faire le tri de son information à ce que ça lui serve, à ce qu'il le cultive lui-même dans son cheminement, dans son introspection. Alors, il y a une quête intérieure extrêmement développée, aguerrie, il est averti, puis il est solide. Wow! Puis quand je t'ai dit ça, j'ai vu un beau courant jaune divin œuvrer dans sa sphère orique. Alors, si tu me dis il est quel âge, comment est son âme, de quelle couleur, c'est un cheminement de où est-ce que tu le prends dans son évolution, mais aujourd'hui, il est rentré dans sa splendeur parce qu'il a été capable de raffiner son jugement. Mais il s'est fait pogner un peu au niveau de Louis-Joseph Papineau à un certain niveau à ce sujet, dans le sens que son jugement était aiguisé, puis on voit qu'au niveau du troisième œil, c'est très précis. Alors, il cernait les gens très rapidement. Il restait humble, poli, discret, mais il cernait tout. C'est un genre de personne qui accepte de voir la situation, puis il sait qu'il ne se trompe pas en arrière. Mais à un moment donné, dans le cas de Louis-Joseph Papineau, ce don-là qu'il a a dû se renforcer pour se protéger lui-même du rejet abjet que certaines personnes mettaient sur sa position, etc. C'est un mécanisme de défense qu'il avait pour pouvoir parfaire sa musique. Et là, je te dis, son plan de vie à cette époque-là était vraiment bien ouvert au niveau de son chakra-coeur, avec des codages, c'est comme un parchemin, avec, comment ça s'appelle, l'écriture du braille, des aveugles. Oui. OK? Puis c'était très clair son plan dans son cœur et il était destiné dans un courant de bleu autonomie. Alors, il était dans le bleu indigo quand il était Louis-Joseph Papineau, dans les mêmes, pas les mêmes teintes que quand il était roi, mais ça avait changé quand même la fréquence du bleu indigo, comme on voit qu'il continuait sa quête à un autre niveau, c'est-à-dire entre deux paliers gouvernementales qui ne se coordonnent pas et qui craquent de partout et qu'il y a une pression incommensurable, indéfectible, qui ne le lâche pas, qui le poursuit. Parfait. Merci Julie. Tantôt, tu as fait mention de bibliothèques et tout. Donc, Louis-Joseph, il a fait ses études au Collège Saint-Raphaël et au Petit-Séminaire de Québec en 1802. Puis, c'était un avide lecteur, tu ne seras pas surprise d'entendre ça. Il lisait tous les livres de la bibliothèque personnelle de son père. Il était peu intéressé par les études, mais aimait beaucoup la lecture et il était un très bon orateur. Stop, 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 stop. Je t'en ai dit beaucoup là. Non, non, mais c'est parce que je vais t'expliquer, il n'avait pas besoin de professeur, il avait besoin de rallier puis il avait besoin d'amis pour supporter la cause parce qu'autrement, il était capable lui-même de travailler et de nourrir sa conception et sa vision du problème et les solutions qu'il comporte. Donc, à un moment donné, il n'avait pas besoin d'une personne moins consciente, moins évoluée, moins, tu comprends-tu, il était capable, il lisait puis il l'absorbait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il n'avait pas besoin de passer d'examen, il retenait ce qui était nécessaire à son plan et puis, en tout cas, c'est pour ça que je te dis, c'est de l'autonomie, on pourrait dire aujourd'hui qu'il était très autodidacte mais il y avait quand même le système puis il fallait quand même qu'il passe dedans fait que ça lui a mis beaucoup de pression mais il était exigeant vers lui puis il était capable de livrer puis dépasser ses examens pour avoir les papiers officiels pour être encore plus autonome dans sa voie et sa démarche. Oui, tout à fait. Puis, un compagnon du séminaire a dit puis là, vous allez voir, il y a des mots qu'on n'utilise plus de maintenant mais tout faisait présager une brillante carrière à cet enfant précoce, passionné pour la lecture et dont l'esprit était déjà plus orné que les autres. Ben oui, parce que ça faisait longtemps qu'elle cultive plus que ça, il la cultive encore jusqu'à aujourd'hui. Exactement, puis quand j'ai lu un peu les recherches, ça m'a fait réaliser puis l'expression « ça ne prend pas la tête à Papineau ». C'est bizarre, mais ça vient de Louis-Joseph Papineau. Bon, je suis heureuse de voir que la brillance et l'intelligence soient alignées vers lui dans notre conception culturelle. Oui, c'est tout à fait. Julie, je te propose peut-être d'enchaîner avec la deuxième trame sonore. Ça s'appelle vraiment Papineau et c'est d'Alexandre Beillard. Oui, c'est de la culture traditionnelle. Exactement. C'est bien ficelé. Oui, tout à fait. C'est un petit cours d'histoire. Oui, il chante sa vie, sa passion, son combat et tout. Moi, je vais te dire, je vais aller plus loin, c'est qu'en haut de son troisième oeil, il y a une étoile bien allumée qui est encore très active et ça lui a servi dans cette incarnation-là de Louis-Joseph Papineau pour pouvoir toujours garder l'esprit tranquille. C'est comme des calculs faciles pour son positionnement puis comme il a bien maîtrisé son intérieur puis que c'est bien harmonisé avec son intelligence, il a toujours été capable de voir le plan dans son ensemble et dans son expression la plus élevée. La difficulté qu'il a rencontrée, il y en a eu plusieurs mais on continue par rapport à sa divinité, c'est que c'est une âme qui a eu de la difficulté à ouvrir son cœur pour aimer inconditionnellement. c'est la touche qui lui manque. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur d'ouvrir son cœur et il a peur de le faire évoluer et avancer. Il y a comme cette difficulté-là et je ne dis pas qu'il n'a pas aimé sa femme, qu'il n'a pas aimé ses enfants, mais il était plutôt dans un monde de tête, si on peut dire, que de cœur et ça lui a bien servi, il a été excellent, il a été bien honoré. Je parle du roi Eulie, je parle de plusieurs de ses incarnations qui a réussi à venir avec brio mais on voit que malgré tout, quand tu regardes pourquoi il n'a pas son chacocœur, en tout cas, en arrière de tout ça, c'est une âme qui s'est sentie relativement seule et ça a créé de la difficulté à son épouse, d'avoir un âme qui est présent mais potent, qui est très intelligent, très surdoué mais d'un autre côté, il manque l'intelligence émotionnelle, celle du cœur, celle qui est capable d'aller chercher leur juste exemple de comment vit ta femme. Ça a mis beaucoup de pression sur Julie et ça a mis aussi également beaucoup de raisons à la difficulté de trouver un point d'harmonie et d'équilibre dans sa relation amoureuse et familiale. Ça fait que c'est comme s'il y a eu peur de se faire duper et ça a été à ce haut niveau-là et il y a même eu un peu d'affront et de confrontation à un moment donné parce qu'il y avait un homme qui avait de l'intérêt pour sa femme, je crois qu'il n'était pas marié à cette époque-là et tu vois qu'il a été confronté à un certain niveau et la pression de fonder une famille pour que politiquement tes aspirations puissent être mieux perçues et mieux accueillies. Il n'y aurait pas été assez autonome de faire tout ça tout seul. D'où le pourquoi qu'il a été chercher Julie à cause de sa famille. Famille avec du poids, famille bourgeoise, famille avec beaucoup de ressources et de contacts, c'est un peu pour ça qu'il s'est préservé des difficultés politiques. Donc, ça a été des calculs pour arriver à la combinaison qu'il devait trouver une bonne épouse pour pouvoir le soutenir parce que tout seul, il n'y aurait pas autant avancé, il y aurait eu plus de difficultés à passer ses idéaux parce que Julie mine de rien, socialement, à la surface elle était positive et elle rassemblait beaucoup et elle faisait un boulot extraordinaire pour faire évoluer la conscience des femmes de cette époque-là. Tandis que en arrière-fond, Julie elle était insatisfaite et elle avait beaucoup de la misère à gérer la dépression si je vois le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a eu beaucoup de coups durs. Ça a été difficile quand sa mère est décédée. C'est quelque chose qu'elle n'a pas pensé super bien et je te dirais qu'aujourd'hui c'est encore bloqué à ce sujet-là dans son livre d'âme. Qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que Julie Papineau, bien qu'elle avait quand même toutes les apparences de pouvoir continuer la bourgeoisie familiale, elle ne s'est pas sentie aimée. Pourquoi? Parce que le contact de cœur à cœur n'était pas dans le couple parce qu'il y avait l'attention de l'argent qui était là entre les deux. Donc, ça a été des crises difficiles mais ça a été aussi des moments d'abondance. Donc, c'est comme si ça a été en dents de scie et ça l'a beaucoup préoccupé. Si on continue avec Julie Papineau, ce que je peux te dire c'est que ça a été très difficile. Elle a une grosse déception par rapport à ses statistiques maternelles en lien entre autres avec les maladies infantiles. Donc, c'est une âme qui a dû amener un équilibre surtout que son mari et qui se protégeait beaucoup pour ne pas trop ressentir les émotions ni la dépression et la satisfaction de sa conjointe mais plus de pousser l'ornement au détriment de la cause c'est-à-dire l'autonomie des Canadiens français du pas Canada mais ce que je peux dire c'est qu'ils ont eu quand même la capacité de communiquer parce que Julie c'était une âme jaune à cette époque-là donc déjà là incompatible avec le bleu indigo de son mari donc on voit les difficultés qu'il y a eu juste à cause de ça c'est-à-dire un choix rationnel de prendre une épouse dans une bonne famille pour aller chercher un soutien et un maintien mais Julie malgré tout elle avait quand même une force c'est-à-dire celle de l'intuition puis elle était capable de voir venir les coups c'est comme un mécanisme de défense pour ne pas se sentir piégé parce qu'il pouvait avoir beaucoup d'imprévus et beaucoup de surprises et de dénouements concernant son mari il ne savait jamais sur quelle sur quelle bulle qu'il allait partir parce qu'il était très concerné puis ça là je vais te dire Louis-Joseph est très content de tout ça parce qu'il y avait un réseau d'informations et de contacts qui étaient importants donc il était au courant de tout ce qui se tramait au niveau de la francophonie canadienne puis justement il était consulté pour aller pour avoir le pouls juste de comment bien cibler les choses mais sérieusement il a porté beaucoup la déception entre autres des traces restent à gauche de son plexus et de son hara dans cette partie du ventre-là il est déçu parce que malgré tout son réseau pour être informé il n'a pas été informé tout le temps de tout et deuxièmement comme je parlais de l'étoile en haut de sa tête il l'a toujours bien guidé bien protégé pour qu'il puisse tirer à un moment donné son propre attrait mais ça a coûté ça a fait mal à sa vie familiale et amoureuse surtout quand on arrive dans les temps où ce qui est en fuite qui ne peut plus revenir dans sa vie dans ses maisons le sentiment d'être persécuté il n'a pas aimé ça parce que c'était quelque chose que tu étais à l'abri et tu es préservé quand tu es le roi c'est ça qui se passe là c'est comment être proche du pouvoir comment pouvoir le faire évoluer puis l'amener à une réalisation plus juste et équitable parce que c'est de l'envahissement à laquelle il tente de se préserver mais de l'envahissement destructif et colonisatrice en même temps au niveau des anglophones fait que ce qu'on peut dire de Louis-Joseph Papineau c'est qu'il a eu le calcul brillant pour être capable de se tirer l'épingle du jeu et comme tu l'as dit tantôt de s'escorter avec une faiblesse au niveau des poumons en passant à un âge aussi avancé pour l'époque c'est-à-dire c'est-à-dire c'est 85 ans t'as dit tantôt oui tout à fait puis tu vas cibler encore juste parce qu'il est décédé de pneumonie ah non tu es vrai oui je savais il était mort de quoi je suis contente de voir il l'a eu longtemps parce qu'on regarde si je prends les 30 dernières années c'est fragilisé fait que c'est pas juste comme la mort due à une pneumonie comme telle c'est une faiblesse du poumon qui à un moment donné a été saturée ça a été trop oui puis à cette époque-là les gens fumaient beaucoup aussi fait que ça a dû être le cas non non écoute il y a eu si tu regardes les 85 ans qu'il a fait il y a eu une incarnation très riche en expériences où il a su se préserver se protéger puis mener son combat à bout fait que tu vois c'est l'expression d'un homme très intelligent et puis c'est sa femme mon dieu qu'elle s'est adaptée moi je veux dire Julie Papineau est venue à moi ça fait des années de ça justement et ça 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 m'a fait du bien un qu'elle soit une Julie bourgeoise moi je ne suis pas une Julie bourgeoise fait que je suis fascinée par l'expérience qu'elle avait pu comme me montrer manquant là elle a été élevée sévèrement par la mère on l'a obligée à beaucoup de retenue et ça ça l'a tapé dans l'insatisfaction énormément et moi j'ai été au contraire libre de l'expression de qui je suis pas dans un milieu bourgeois donc on a été capable d'échanger un peu nos expériences puis ça je me rappelle parce que c'était un télégramme liquide qui a été échangé de troisième oeil à coeur moi je l'ai pris dans le troisième oeil à coeur fait que ça a rentré par le troisième oeil puis ça a ressorti par le coeur puis ça a fait une boucle fait que moi j'ai eu beaucoup de compassion pour elle puis d'empathie parce que son parcours de mère a été très très difficile est-ce que tu as les données dans l'ensemble de sa famille combien d'enfants qu'elle a eu combien qu'elle a perdu puis comment ça s'est stabilisé à la toute fin cette histoire-là oui je n'ai pas combien d'années qu'ils ont resté ensemble Julie et Louis-Joseph mais de leur union il y a eu neuf enfants mais seulement cinq ont atteint l'âge adulte puis les enfants sont décédés dans un bas âge puis il y en avait un aussi qui était atteint de schizophrénie je ne veux pas remettre en question vos recherches mais quand elle dit il y a eu neuf enfants j'ai comme vu une distorsion énergétique fait que l'information n'est pas juste fait que ce n'est pas grave c'est l'information qu'il y a mais elle ne fait pas résonance à eux ok je ne sais pas qu'est-ce qui se passe y a-t-il peut-être des fausses couches des ci des ça mais le chiffre est beaucoup plus plus haut puis quand je regarde quatorze ça résonne déjà mieux que le neuf ah oui ok je te dirais qu'il y a une couche à douze qui était bien mais il y en a à quatorze qui va plus fait que moi je changerais ça ce chiffre-là neuf c'est pas tout inclus ok mais comment ça l'affecte un peu les deux parents lorsque les enfants n'atteint pas l'âge adulte tu sais comme les décès des enfants dans ce temps-là ça a dû l'affecter aussi beaucoup oui c'est pas je dis qu'elle avait une dépression sévère c'est les complications d'emblée en lien avec ça puis quand tu regardes au niveau de Louis-Joseph Papineau tu sais à un moment donné tu te protèges tu te mets une carapace mais les premiers ça a été très très difficile ça 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 il y avait ça lui enlevait le goût de contribuer à sa mission puis à faire ses rassemblements etc puis même si tu dis quand c'est pas ton premier tu t'endurcis là mais moi quand je regarde même les derniers ont créé des secours c'est ça a été très difficile de de pouvoir combiner la vie politique avec tous ces problèmes-là fait qu'en même temps un couple qui communique directement mais toujours aussi à briller parce qu'il y a des employés parce qu'il y a ci il y a ça c'était un couple qui avait de la difficulté à communiquer et à se retrouver également dans l'intimité tu sais t'es couchée à côté de ton chum là tu vides ton coeur tu dis tes trucs ben dans le cas de Julie Papineau ça n'a pas été fait souvent ça non fait que c'est pour ça qu'à un moment donné elle a senti un manque de soutien mais en même temps tu ne peux pas en vouloir à ton chum tu es au courant des enjeux de la société puis dans quelle histoire il s'est embarquée oui tout à fait oui fait que là tes compassions mais tu gères pas mal le problème tout seul mais tu es là pour soutenir ton homme écoute ça a apporté beaucoup de complications puis moi quand j'ai changé avec Julie Papineau c'était justement pour qu'elle se décharge le coeur de ses nombreuses inquiétudes parce que ça c'est un des tourments c'est de vivre son incarnation bourgeoisement mais inquiète oui tout à fait ça laisse des traces ça fait des tortures au niveau de l'énergie puis en tout cas c'est difficile à stabiliser vibratoirement fait que c'est pour ça qu'avec Julie j'ai eu un bon échange parce qu'elle est jaune je suis jaune puis j'ai cerné tout de suite là où ça chambardait dans ses idéaux là où est-ce qu'elle s'était restrée et retenue tu regardes son chakra de la gorge là c'est comme un paquet de de cubes qui sont emboîtés mais c'est pas illuminé c'est pas ouvert pourquoi parce qu'en arrière de tout ça c'est que de la souffrance ok les patriotes les plus radicaux ils ont souvent reproché à Louis-Joseph d'être trop modérés et pacifistes est-ce qu'ils regrettent un peu sa prise de possession et sa quête d'appui en exil aux États-Unis et en France je suis pas sûre de cerner ta question mais ce que je peux dire c'est que le fait d'aller intelligemment à ce qu'un peuple qui a ses droits était capital pour son évolution c'était son but c'est pas par les armes tout le temps que ça se règle puis il était très au courant de tout ça que ça se passe au niveau des lois pour modifier la politique alors c'est là qu'il a investi sa quête de connaissances puis qu'il est allé chercher des outils pour pouvoir le faire parce que s'il aurait voulu y aller par les armes il se serait spécialisé dans les armes puis il aurait tassé ça de côté il serait mort rapidement il n'y aurait pas eu d'évolution puis ça aurait été un massacre c'est ça qu'il montre c'est ça qu'il montre lui il était prédisposé comme une étoile qui est arrivée pour sauver le peuple canadien français par l'intelligence pour qu'ils puissent avoir un éveil collectif pour la restitution de leurs droits mais de façon en modifiant et en fortifiant les politiques pour respecter l'intégrité d'un peuple c'est pour ça qu'il s'est spécialisé dans la loi c'était quoi la deuxième partie de ta question regrette-t-il sa prise de position et sa quête d'appui en exil aux États-Unis et en France non parce que ça a été nécessaire puis ça a été un choix de vie important au niveau de son âme pour qu'il puisse s'ouvrir sur d'autres niveaux comme si regarde bien quand tu compléter ce que tu avais à livrer par rapport à ta mission précise par rapport à l'évoluer bien à ce qui aurait pu bouger à un moment donné si ça se fige puis tu n'as plus de marge de manœuvre dedans ça a créé un étau il n'y aurait pu si ça a été uniquement ça sa cause il aurait été pendu avec les autres puis ça aurait été fini merci bonsoir là dans son âme il a placé encore avec intelligence d'autres ouvertures d'évolution de compréhension pour approfondir ses recherches ses développements pour servir sa cause donc en allant voir ce qui se passe ailleurs il a pu comprendre d'autres choses il a pu même reprendre de l'air ça a été rafraîchissant et stimulant de voir comment l'intelligence politique pouvait œuvrer ailleurs et ça a été profitable pour lui justement dans l'optique où il a pu continuer à parfaire sa quête puis là encore mieux dans des régions différentes mais dans l'inconscient ça l'a dérangé comme si tu le sais que tu n'es jamais à l'abri qu'il y a tout le temps quelqu'un qui peut te reconnaître puis que tout ce que tu construis peut s'effondrer du même coup parce que il faut que tu fuis il faut que tu retournes en exil et etc mais il n'est pas un lâche et ça ça a été très important pour lui il n'est pas un lâche il n'est pas un traître et il n'est pas un esclave du système et ça il s'est beaucoup mobilisé pour pas être contre mais pour freiner ça un peu puis la soumission d'un peuple c'était carrément inacceptable d'où pourquoi qu'elle disait allez montez tenez-vous fait que ça fait partie de l'héritage et du patrimoine cela dit même s'il n'était plus là qu'il était en exil il était quand même au courant moi ce que je vois c'est qu'il y a un de ces gars qui lui écrit des lettres régulièrement pour le tenir au courant de ce qui se fait et etc moi j'ai une question à te demander au niveau de l'histoire est-ce qu'il était mort lorsque le Canada a été créé il est mort en 1871 c'est-à-dire quatre ans après le Canada c'est ça oui bon je te remercie de l'information j'ai été voir et à sa gauche il constate que ça a été un échec véritable est-ce qu'il aurait pu arriver à changer la trajectoire destinée ça j'en doute là j'ai posé la question aurais-tu été capable d'avoir resté d'avoir mis autant ta voix dans le processus canadien il se serait battu pour je vais te le dire là même s'il était rendu vieux il l'aurait fait mais tu vois quand je dis ça a été un échec c'est comme même lors de la confection du Canada le point de vue du bas Canada a été carrément ignoré donc c'est pour ça que pour lui même si lui a évolué au niveau de l'âme au niveau du mandat c'était canné et c'était voué à l'échec ce qui fait partie du destin de la patrie mais d'un autre côté il n'y a pas de regret maintenant est-ce qu'il ferait mieux ça ce que je peux dire c'est que depuis cette incarnation là il s'est réincarné oui mais il s'est tenu loin de la politique loin oui mais pas tant parce que ce que je vois c'est qu'il y a quand même au niveau de l'âme des ouvertures des curiosités et là ce que je vois c'est qu'il a affectionné entre autres beaucoup Jacques Parizeau fait qu'il est venu voir plusieurs fois l'âme de Jacques Parizeau maintenant comment qu'il a interféré influencé guidé ou quoi que ce soit je te dirais qu'il y a une partie de la conscience de Louis-Joseph Tapineau qui est quand même resté un petit peu en intérêt avec l'histoire du Québec et de de rallier ses énergies envers des personnes qui avaient le même type de cause noble et juste en eux pour être là comme un frère qui supporte je vois Jacques Parizeau il est venu le voir régulièrement peut-être pas à tous les semaines à tous les jours mais lorsque Jacques aurait dû faire des décisions importantes il était là en lumière et quand je dis qu'il était là c'est en lumière c'est qu'il était blanc fait qu'on voit que c'est un guide de lumière qui sphère encore les intérêts énergétiques de la nation mais qui est transmuté dans une partie de conscience de lumière pure pour aider le redressement de la collectivité cela dit il est réincarné fait qu'à un moment donné ça a été comme plus difficile pour lui de garder le contact puis surtout qu'il est revenu dans un corps de jeune fille rose qui a changé de trajectoire bord en bord après son incarnation de Louis-Joseph Papineau quand je te disais qu'il y a des vies plus modérées plus tranquilles bien là une petite fille rose ça va continuer d'être brillant de faire ses choses mais peut-être plus discrètement et plus simplement et en même temps avoir une espèce d'expérience où ça va lui permettre également de mieux comprendre les femmes éventuellement fait que moi je trouve qu'il a bien fait ça son âme a été intelligente dans son cheminement parce que la partie qui lui manquait de Louis-Joseph Papineau tu vois ça a été complètement contraste dans l'autre incarnation qui a suivi puis en passant cette dame rose-là est décédée aux alentours des années 60 fait que là j'ai regardé puis quand tantôt j'ai dit il est en incarnation ça veut dire qu'il est déjà dans une incarnation puis là il y a un peu de rose il y a un peu de blanc mais il est plus vert fait qu'il va aller chercher maintenant des aspects à guérir mais on ne le connaît pas on ne le connaît pas mais ok là dans sa dernière incarnation qu'il est présentement c'est un homme mais qui a fait du bénévolat de bas niveau probablement à aider exemple dans des campagnes politiques mais comme bénévole ou comme tu sais aide à quelqu'un qui prend la charge là de se présenter etc fait qu'il est là en arrière-plan c'est pas un retrait c'est pas des essais c'est tout simplement la poursuite de sa quête de compréhension des autres paliers de niveau puis là dans un engagement plus ou moins visé là tu sais avec un détachement mais juste assez pour mais j'ai l'information c'est comme une partie de lui à 40 ans c'est comme il devient comme orangé donc il commence dans le vert mais à 40 ans en orangé il y a une fin de passage au niveau de son ego est-ce que ça va être une mort ou est-ce que ça va être une transformation qui va l'amener à aller chercher d'autres types d'expériences j'ai pas le détail de cette information-là plus prononcée mais ce que je peux dire c'est que il y a quand même beaucoup d'avancements qui continue de se faire lorsque j'ai parlé l'année passée à la fête nationale du vaisseau spécialisé d'âme en politique Louis-Joseph Papineau est relié à ce vaisseau d'âme-là et continue quand même à évoluer la politique au niveau de la conscience mondiale cette partie-là de lui est encore très active bien que la partie réincarnée est plus modérée ça peut créer un niveau d'intérêt mais pas suffisant pour dire que c'est le temps de se lancer j'ai posé une question parce que là c'est bien possible que le mouvement souverainiste repart parce que l'année passée avec René Lévesque quand on l'a reçu il m'a montré qu'il y avait des blocs blancs qui s'accumulaient puis qu'il y avait une belle ouverture qui se faisait en étapes et dans la douceur pacifiquement pour justement le mouvement souverainiste c'est ça que René Lévesque nous avait annoncé l'année passée donc j'ai comme l'impression que même si l'homme est encore attachée au réseau des politiciens qui s'occupent des politiques de ce monde bien qu'il soit réincarné mais un petit peu impliqué je vous dirais qu'il suit le mouvement de l'évolution souverainiste jusqu'à temps que ça pogne et ça peut prendre 300 ans encore de ce qu'il vient de me livrer là ça il vient de me faire peur c'est le genre d'information j'aime pas avoir ça avec 300 ans pour la souveraineté et l'autonomie du Québec on serait vraiment masochiste d'étirer toutes les espèces de coups encore fourrés du gouvernement canadien qui depuis avant même la conception de l'état canadien était basée sur ces affaires-là on étire la sauce à un 300 ans de plus ça m'a démoralisé un peu je vais aller optimiser mon programme à ce niveau-là mais effectivement on va souhaiter qu'il y ait une ouverture de conscience importante pour ne pas que ça dure autant de temps encore d'arriver à ses fins mais dans l'optique ce qu'il me disait c'est que même si ça dure 300 ans il va rester à la cause jusqu'au bout d'incarner ça en incarnation même s'il se réincarne cette fois pour ce qui est de Julie Bruno est-ce que tu vois une réincarnation elle a eu ça difficile avec les enfants est-ce qu'elle elle s'est réincarnée puis elle a eu comme du rose une autre incarnation avec des meilleurs aspects avec une famille aimante et tout bon l'incarnation qui a suivi Julie Papineau est morte à 20 ans encore une faiblesse pulmonaire puis une handicap au niveau de la hanche mais c'est pas ça qui l'a amenée je sais pas elle a été contaminée d'un virus puis elle est décédée il y a 20 ans puis après ça elle est revenue au niveau des États-Unis et je la vois dans le mouvement des années Elvis et puis je vais pousser ça un peu ok elle est encore là elle est vieille puis elle est enfin de son deuxième parcours puis elle est loin aussi de Louis-Joseph Papineau ne sont plus ensemble je te dirais au niveau de l'incarnation exactement il y a eu des fragmentations qui s'est faite probablement à cause de la non reconnaissance de l'amour véritable de coeur à coeur de deux personnes qui se trouvent l'une à l'autre alors elle passe à d'autres types d'expérimentation mais je te dirais qu'elle est assez calmée elle était un petit peu plus heureuse qu'elle était de Julie-Joseph Papineau Julie-Joseph c'est cute je viens de la retrouver un petit nom cute d'amoureux mais elle est un petit peu plus heureuse mais plus confinée est loin puis elle n'a pas réussi encore une véritable ouverture de conscience et du coeur mais elle est pacifiée si je la regarde aujourd'hui elle a du rose elle a du blanc mais le coeur n'est pas pleinement en expansion il y a un peu de regret encore dedans la difficulté de pardonner elle a ses cailloux encore qu'elle n'a pas réussi à dépasser fait que moi je lui donne une bénédiction absolution que si elle veut profiter du courant pour défragmenter les cailloux qui résident dans son coeur puis que ça soit retiré sur le champ bien elle accepte qu'elle pas mais elle y va en douceur c'est une c'est une âme je te dirais énormément beaucoup modérée elle s'est tempérée chez Julie ok bien merci le dernier petit fait que j'aimerais discuter avec toi c'est que le père de Louis-Joseph Papineau dans le temps il avait acheté la seigneurie de la petite nation dont Montébelo fait partie je t'amène ce point là parce qu'il y a un musée dédié à Papineau justement dans la petite nation oui 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 à côté du château Montébelo effectivement il y a une petite chapelle sur le terrain j'ai déjà été faire une capsule énergétique sur le bord dans le temps que je faisais ma chronique découverte du patrimoine dans ma revue puis j'avais mis ma chaise là j'avais fait une méditation sur les lieux dehors et j'avais en passant à côté du cimetière il y avait des âmes qui étaient errantes encore dans le cimetière qui habitaient là c'était pas des âmes d'un film d'horreur ou quoi que ce soit il y avait une toute petite fille 9-10 ans toute blanche qui était heureuse d'être là fait que ouais il y a il y a matière à aller ressentir des choses puis à se transposer d'époque avec une belle méditation là où on reçoit je te dirais que ce qui a dégagé de là mais qui n'a pas été reproduit c'est que Gilly Bourassa et Louis-Joseph Papineau aimait beaucoup les fleurs puis qu'ils transportaient des plantes comme des géraniums et de tout ça l'aidait à trouver un équilibre et un ground avec la terre donc ça puis on m'a montré comme la partie où il y avait des fleurs partout que là ça n'avait pas été entretenu dans cette optique-là au niveau du musée maintenant et on peut rentrer à l'intérieur quand c'est ouvert je me suis fait un cadeau à un moment donné c'est une autre fois j'avais été avec mes enfants et j'avais acheté du thé de Louis-Joseph Papineau ce qu'ils buvaient comme thé tu peux acheter aussi le thé de Julie Papineau c'est une compagnie locale qui justement continue de faire les thés qu'eux buvaient fait que j'ai du thé de Louis-Joseph Papineau puis quand justement c'est drôle parce qu'à un moment donné j'ai un ami politique un politicien qui est venu qui a un petit peu tendance aux vertus de Louis-Joseph Papineau fait que j'ai donné une tasse de thé de lui puis j'ai essayé de voir comme qu'est-ce que ça fait j'ai dit ça a-tu un effet politique quand tu bois le thé mais en tout cas tout ça pour dire que c'est accessible effectivement et qu'il y a un moyen d'avoir des brèches intratemporelles pour capter bien des choses mais je suis contente que ça a été préservé parce que la mémoire de Louis-Joseph Papineau est là pour rester c'est un des fondements sacrés de notre histoire et ça va pas partir demain matin pourquoi que je trouvais ça bizarre au début là j'ai dit mon Dieu il y a tellement de gens qui n'ont pas cette conscience-là historique de nos patriotes mais la bataille n'est pas finie non non puis de là l'importance justement de souligner nos nos ancêtres tu sais de de souligner leurs rapports qu'ils ont fait dans notre société Donc Julie j'enchaînerais avec la troisième trame sonore pour conclure qui est tout simplement Papineau par le vent du nord Ouais c'est un petit rigodon Oui Oui Puis Julie la Saint-Jean-Baptiste pour nous c'est synonyme de Félix Leclerc on peut pas aller autrement avec notre cher poète qui a laissé sa marque puis d'année en année des spectacles de Saint-Jean il y a toujours une marque derrière qui est laissée de notre cher Félix Leclerc Oui Oui Donc la première trame sonore que tu as choisie pour lui c'est L'hymne au printemps Ah c'était tellement difficile de trouver que trois chansons de Félix Leclerc J'ai été obligée de prendre un appui dans mon recueil de Jeannette de scoutisme de guide que j'ai été dans mon jeune temps parce que il y avait beaucoup de chansons de Félix Leclerc dans notre bivouac et je l'ai beaucoup chanté fait que en tout cas j'ai essayé d'aller chercher les trois plus inspirantes pour la nation en tout cas ça a été la direction que j'ai faite pour mon choix en même temps proche de mes goûts personnels concernant cet artiste-là mais si on y va avec Félix Leclerc tu vas aussi voir une histoire très intéressante derrière cet âme-là fait que si tu veux y aller avec ces défis ces informations d'incarnation comment c'est ma belle amie donc il est né le 2 août 1914 à Latuc au Québec ok attends un petit peu je veux juste te revenir là-dessus ça a été très important la date de son incarnation parce que ça l'a vraiment amené beaucoup de caractère pour la mission qui avait entrepris concernant l'autonomie du Québec puis le 2 plus particulièrement c'est un chiffre très fort pour l'âme de Félix tu vois t'as dit le 2 août puis bang c'est comme le 2 a été très important aussi parce qu'il a amené une puissance de lumière jaune pour notre cher Félix ok ça commence fort oui son père il était illettré et il était commerçant de chevaux et d'équipements de chantier peu à t'as peu ouais quand t'as dit son père moi la première affaire que j'ai vue c'est qu'il avait un très grand don pour travailler le bois fait qu'il travaillait pas directement dans le bois comme tu l'as dit mais moi ce que je vois c'est que c'est lui qui faisait les meubles chez eux puis en tout cas il avait vraiment le don de travailler le sens du bois puis de construire le bois continue ok il est devenu vite un homme prospère mais à cause de son permis d'alcool qu'il a réussi à obtenir donc on est loin de la charpenterie et du bois mais on est dans le commerce de l'eau de vie oui exactement exactement et sa mère Fabiola Parot est une petite fille d'un immigrant français de confession luthérienne originaire de la France comté ce que j'ai vu c'est que ça a été important dans le choix de Félix concernant sa mère parce que les origines françaises ont été importantes dans la mission de Félix ça a contribué à l'enrichissement du français et de l'ouverture de la culture générale provenant de nos ancêtres à nous fait qu'il y a eu même je te dirais une particularité parce que ce que je vois c'est qu'il a étudié la culture française Intéressant puis il y a eu une très belle enfance puis sa mère lui inculquait beaucoup un art de vie simple vivre simple et profond attaché à des très bonnes valeurs familiales Oui parce que quand tu as parlé que son père avait fait de l'argent avec son permis de boisson moi ce que j'ai vu c'est que Félix ça ne l'intéressait pas mais pas du tout de l'argent que ça en découlait puis ce mode de vie là puis quand il m'a montré qu'il avait pris sa décision il y avait du jaune puis du vert il était jaune et vert ça ne l'a pas intéressé clac il a mis ça de côté Non Non c'est pas la tuque qui s'en allait Oui puis le fait qu'il est né à la tuque il a cultivé un amour des grands espaces de la nature le vert et tout tu me parles de la tuque mais moi quand je vois au niveau du coeur de Félix il a fait un choix volontaire de s'enlever de l'eau puis il aimait beaucoup mieux l'île d'Orléans à cause de l'eau puis la paix qu'on pouvait vibrer puis quand il habitait sur l'île d'Orléans il était tout rouge imaginez un Félix rose Ah oui Wow Tout à fait l'île d'Orléans est venue plus tard dans sa vie et il est décédé aussi à l'île d'Orléans mais entre la tuque et tous ses passages lorsqu'il s'est envenu il est allé dans la région de Val dans la ville près de Valleyfield le lac des deux montagnes puis cette partie-là du Québec a été vraiment importante aussi pour lui Bon oui je vais t'expliquer pourquoi mais en tout cas l'information que j'ai eue c'est pas au niveau de Valleyfield mais du lac des deux montagnes quand il est arrivé dans ce croisement-là il est allé fusionner avec la culture autochtone alors ce que j'apprends avec cette information-là c'est qu'il a aussi considéré les origines autochtones puis je sais pas pourquoi que dans le coin des deux montagnes c'était plus facile pour lui d'aller capter cet angle-là mais il a fait une tournée du Québec il a été capable de voir partout puis il a réussi à trouver la place où il pouvait être heureux puis c'est ça qu'on peut retenir c'est qu'il a fait des choix à la base pacifiques qui l'ont amené justement à retourner à son véritable bonheur intérieur puis je vais te dire dans tous les invités qu'on a eu jusqu'à nos 59e émission au ligne c'est Félix qui a le trophée du retour véritable à son bonheur intérieur c'est à lui je lui dis pour cette catégorie-là il a réussi à faire le passage droitement honnêtement aussi mais toujours comme dans un bagage de richesse de culture et de considération humaine pour tout l'ensemble de nos origines finalement wow c'est très intéressant puis comme t'as mentionné le lac des deux montagnes a été pour lui une grande inspiration pour les premières chansons qu'il a composées c'est de là qu'ils sont parvenus oui bon quand t'as dit ça je l'ai vu en train de taper du pied puis il était jaune quand il a composé là fait que tu vois les coulages il était un caméléon là oui exactement mais il reste trois il reste rose, jaune et vert mais le vert est important parce qu'il fallait qu'il vienne contribuer à beaucoup de guérison puis c'est par le plaisir du chant qu'a trouvé sa voix d'y arriver mais quand il l'a composé il était jaune donc c'est dans un optique de paix mais écoute je veux te rembarquer dans son histoire ok allons-y au niveau de son âme on reviendra dans les détails matières après regarde ben c'est un c'est un héros de haut niveau ok au niveau de la guerre c'est dans une époque romaine puis c'est une grosse armée ok est-ce que c'est à la fin d'Alexandre le Grand puis début de Rome mais en tout cas ça se joue dans le truchement du début des années de gloire de la Rome ok et il est à un haut niveau donc c'est une personne qui se bat pas directement mais qui a une influence sur le commandement direct de l'armée et il milite pour la gloire et l'honneur et il y a un égo un petit peu qui est aligné sur le pouvoir de son armée mais bien qu'il est très très haut puis je vois qu'il y a quand même un certain niveau j'ai comme l'impression qu'il a une notoriété supérieure à lui mais qu'il n'a aucun effet direct c'est-à-dire qu'il fait bien ce qu'il veut quand il veut et comment il veut il n'y a personne qui vient comme contre carré puis ça a été difficile pour lui parce qu'il a essayé de passer l'évolution d'une civilisation par l'armée et il a comme compris que c'est pas par là que la révolution se passe ok donc il a vraiment comme continué si on peut dire l'avancement d'une société et d'une mais par le biais de la culture cette fois-ci comme quoi qui est comme réalisé entre les deux incarnations qu'on peut arriver à passer la pacification par la musique qui rejoint l'âme et c'est comme ça finalement qu'il a réussi dans son incarnation à pouvoir aligner le destin d'une nation par la félicité de pouvoir se rassembler par le champ alors c'est comme si c'est pour ça qu'il était quand même assez haut ok puis quand on regarde au niveau de la carrière de Félix Leclerc il était pleinement autonome il n'y a personne qui est venu se mettre à travers son chemin pareil comme dans son incarnation romaine mais là il est arrivé par le rassemblement de la musique à traverser les mœurs le temps pour se faire une place dans la culture et l'héritage d'une nation qui a énormément progressé à cause de la félicité de Félix Leclerc et là je vous dis ça j'ai des frissons partout alors c'est une âme extrêmement évoluée qui a atteint je te dirais le plus haut niveau de réalisation du potentiel humain c'est ça le gros wow de Félix Leclerc pourquoi je voulais vous le sortir en cadeau aujourd'hui donc tu vois il a réussi à faire avancer une collectivité puis il a réussi à devenir un homme heureux alors il a tout réussi sa recette d'incarnation et il est obligé de revenir puis son leg aussi ça m'amène tout de suite à parler d'une fondation Félix Leclerc pour justement promouvoir la culture francophone et encourager la composition la création chez les jeunes auteurs compositeurs interprètes et les jeunes poètes donc il y a aussi un leg il y a un leg mais il y a un regret ok il y a un regret il y aurait voulu aider les hommes là c'est son verre le regret c'est qu'il n'a pas réussi à créer l'espèce d'être qu'il aurait voulu apporter via le verre qu'il a porté en d'autres mots il aurait voulu amener les hommes malheureux et maganer à être plus heureux moi si je regarde en fonction de ce qu'il aurait aimé c'est probablement avoir un organisme qui aide les hommes maltraités à revenir meilleurs ou mieux envers eux il y a comme un regret de ne pas avoir su aider les hommes à être autrement libres et bons et justes je te dirais qu'il y a un niveau je pense au niveau de sa femme au niveau de sa femme je vois qu'il y a un jaune il a quand même réussi à trouver une femme bien qu'il porte trois couleurs notre beau Félix mais il a été capable de rejoindre sa femme au niveau du jaune qu'est-ce que tu as de leur bonheur amoureux oui en fait il y a eu deux femmes mais peut-être que tu me parles de la dernière donc le premier mariage il s'est marié avec André Vien c'est elle non elle n'est pas jaune je m'excuse je t'interromps elle est orangée c'est pas elle non c'est sa première femme il l'avait nommée de douche aussi fait que des fois il y a des surnoms dans des chansons et qui fait référence à de douche et de cette union est né le premier enfant de Félix Martin en 1945 puis par la suite Félix a épousé Gaetane Morin attend un peu je vais trop vite attend un peu là ça veut dire qu'il a divorcé avant que les divorces soient là ou elle est morte de maladie c'est quoi pourquoi ils ne sont plus ensemble pourquoi ils n'étaient plus ensemble j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu l'information c'est un divorce ou un décès en tout cas s'il y a quelque chose de clair c'est une incompatibilité parce que madame était orangée puis lui il ne porte pas d'orange alors bon ok d'accord pour ça donc la dame jaune j'imagine que c'est sa deuxième épouse Gaetane Morin oui ça me vibre dans le cœur puis tu vois elle t'as juste dit son nom puisque quand je dis ça vive dans le cœur ce que j'ai vu c'est de la joie fait que ça a été une union heureuse de jaune à jaune qui ont pu expérimenter la liberté la joie dans l'autonomie l'amour et l'humour parce qu'elle lui faisait du bien elle faisait sourire elle lui elle le faisait sourire fait que elle a contribué à son ajustement de bonheur si on peut dire qui a réussi à compléter mais je sais pas si ce que je vois c'est que il est parti tout seul je sais pas si sa femme était morte avant lui ou quoi que ce soit c'est quoi ça comme information là-dessus non il est décédé avant avant sa femme elle est décédée en 2018 et lui il est décédé en 1988 donc il y a quand même eu un gros gap entre les deux bon ce que j'en comprends ça veut dire que lui quand il a senti que sa fin elle venait il a dû avoir un détachement important pour être capable de partir d'où pourquoi son dernier mois je le vois qu'il l'a fait tout seul ça a dû être comme planifié par son âme d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'aurait pas été capable de cheminer c'est-à-dire de continuer de l'autre côté s'il avait été encore trop près trop symbiosé avec sa femme fait qu'il y a eu un détachement un mois avant que en tout cas ça semble être ça dans le temps fait que pourquoi je te dis il est comme parti seul fait que tant mieux s'il était là mais il y a eu une coupure à quelque part à un moment donné qui s'est faite pour pouvoir le faire ce passage-là ok et de cette union il y a eu deux enfants Nathalie Leclerc en 1968 et Francis Leclerc en 1970 il y a quand même un gap de quasiment 15 ans entre les deux enfants des deux unions je remercie de m'avoir donné les détails de ces enfants on peut dire que le troisième c'est lui qui est plus dans le don et le talent de son père ok maintenant c'est dommage qu'on ne le connaisse pas en tant que chanteur chansonnier ou tu sais quoi toi ben il est réalisateur ah il va au niveau du film oui ok puis sa fille est directrice générale et artistique de l'espace Félix Leclerc et vice-présidente de la fondation elle là elle brille dans le don de la danse je ne sais pas si elle l'a assumé jusqu'au bout mais c'est par la danse qu'elle peut se rééquilibrer et rééquilibrer facilement elle a une capacité d'expression par le don de la danse de scène qui est à des hauts niveaux de qui elle est fait que ok puis tu vois son premier garçon il est opérateur de prise de vue et photographe ben moi ce que je vois de lui c'est qu'il a le don du hockey puis ça ça faisait plaisir à son père puis sa fille à lui donc la petite fille de Félix Leclerc elle est autrice de bandes dessinées mais non mais elle chante elle aussi elle chante elle aussi ah ouais ok elle chante puis elle a le don de la claquette elle a les deux ok donc c'est une famille très 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 artistique puis c'est lorsque un petit peu avant la naissance de la première fille avec sa deuxième épouse qu'ils ont décidé de s'établir définitivement à l'île d'Orléans donc dans les années 68 et 70 bon ben moi ce qu'il m'a dit quand il a pris cette décision là il a décidé de circuler parce que l'énergie tremblait dans le coin de Montréal dans cette époque là fait qu'il s'est enlevé des turbulences de l'énergie frénétique de Montréal qui amenait un tremblement à quelconque fait qu'il s'est enlevé des perturbations sur son île de paix c'est drôle parce qu'au niveau de ce qui me montre c'est que sa foi était plus forte au niveau de l'île d'Orléans puis que la paix elle pouvait amener à des dispositions miraculeuses il a vécu des grandes connexions avec l'environnement la nature c'est une personne qui déchargeait énormément c'est une forme de méditation il connectait il fusionnait avec la nature et puis il se déchargeait beaucoup donc c'est pas un homme qui malgré qu'il a de la retenue au niveau du chakra de sa gorge puis qu'il n'a pas été totalement dans la libre expression de qui il est à cause de cette retenue-là mais il déchargeait beaucoup il fusionnait intérieurement il arrivait au silence il avait comme discipliné son corps de pensée donc on voit que c'est un être de haut niveau puis en plus de ça il a été capable d'exercer la compassion puis il a été capable de se battre pour ses convictions mais pas en passant par le guerrier mais en passant par le pacifiste qui amène le beau d'où pourquoi c'est important pour lui d'être entouré de beau et quoi de plus beau que la paix et la nature je t'invite à écouter peut-être la deuxième trame sonore que tu as choisie qui s'intitule Moi mes souliers ouais ben effectivement je trouvais que ça s'appliquait bien puis c'est une chanson agréable à chanter aussi mais dans le cas de l'âme de Félix effectivement ses souliers ont beaucoup voyagé quand je disais qu'il y avait une différence dans son apprentissage entre le Romain de haut niveau et le pacificateur heureux d'hommes qu'il a été il y a beaucoup voyagé il y est allé amener une résonance ça ressemble beaucoup à Louis-Joseph Vapineau mais différemment c'est-à-dire la quête de comprendre l'ensemble de l'homme et son évolution pourquoi un coeur pleure pourquoi qu'un peuple pleure il a étudié énormément le mystère puis ce que je vois aussi c'est qu'il y avait le don de les oiseaux tu sais d'observer les oiseaux d'apprendre les oiseaux etc on voit que ça l'a aidé énormément c'est quoi c'est de l'ornithologie c'est tout de même ça s'appelle la science qui étudie les oiseaux il a pris beaucoup ça pour arriver à développer c'est comme une forme de culture une forme d'art puis c'est comme si ça passe par l'intérêt du vert pour ça parce que son don des oiseaux est vert il est dans son vert mais ce que je peux dire c'est que c'est une personne intelligente qui a réussi à s'amuser savamment c'est un savant de l'amusement mais humble avec une retenue mais en même temps une parole qui tranche quand il disait quelque chose c'est comme tout le monde souhaitait il était écouté et c'était très tranchant pourquoi il est devenu une référence aussi au niveau politique à ce niveau-là il faisait la différence à cause de sa conception des choses et de la manière qu'il arrivait à amener la délivrance par le résultat de son cheminement sur le sujet la délivrance d'un peuple était importante pour lui parce que c'est ce qui l'amenait à ouvrir son coeur parce que s'il n'y intervenait pas ça se fermait il se sentait opprimé opprimé dans le sens d'un peuple opprimé et ça ça crée une interférence son verre propulsé pour éviter que ça s'enferme et qu'il soit pogné avec ce problème-là sans pouvoir se délivrer alors c'est par le billet de son art et de son oeuvre qu'il a réussi lui a transcendé beaucoup par son canal médiumnique puis il a été protégé grâce à son humilité et le fait qu'il rejoigne les forces des humbles lui a permis une alcalmie au niveau de son cerveau comme je disais il y avait une certaine discipline au niveau de ses pensées mais au niveau de ses émotions il était peut-être un petit peu plus malade à cause qu'il était renfermé là-dessus mais qu'il était capable au moins de mener un mouvement prospère pour faire avancer les situations dans son évolution à lui mais dans l'évolution collective en même temps tout à fait puis il y a eu autant de succès en France également là tu sais ces succès ne sont pas arrêtés seulement qu'au Québec puis il est un pionnier dans le sens que grâce à lui il a donné à plusieurs artistes le don de vouloir faire de la chanson aussi on parle de Jacques Bril on parle de Guy Béard de Georges Brassant plus proche de nous Richard Séguin ce qu'il me dit là c'est que c'est un des pionniers qui a été un des chanteurs québécois qui a été chanté en France de façon officiellement puis que ça a créé un succès il y a sûrement eu des gens qui ont été avant mais de là à dire que ça a généré un succès fait que oui ça a ouvert la porte à des échanges culturels avec l'autre nation mais comme je te dis c'est pas pour rien qu'il a choisi sa mère française ça faisait partie de son plan d'âme de mieux les connaître pour pouvoir également percer là-bas en étant authentique puis ça là c'est sa qualité première du chansonnier qu'il était c'est l'authenticité oui tout à fait puis c'est pour ça aussi qu'on voit dans les remises de gala de la 10 il y a vraiment un prix qui s'appelle Félix justement en l'hommage au chansonnier ah c'est cool qu'on l'aille reconnu tu sais-tu s'il y a eu un prix là tu sais comme un délai officiel du Québec quelque chose qu'est-ce qu'il y a eu comme récompense les grands officiers de l'ordre national du Québec ah c'est ça je voulais te demander c'est là ok et chevalier de la légion d'honneur excellent pour la France ah oui il y a une médaille de France ah nice ah ça c'est le fun figure de proue de mouvement des chansonniers oui donc il a été reconnu vraiment à une plus grande échelle également bon là messieurs ok si à un moment donné vous voulez être un homme stable dans votre vie tu sais quand il y a pas mal de problèmes puis qu'on a plus de repères parce que là il y a trop d'émotions ou quoi que ce soit l'âme de Félix Leclerc a les trois ingrédients pour vous ramener stable c'est un excellent guide qui n'est pas réincarné encore tu sais tantôt je t'ai dit si il a réussi il l'a fait ben il n'est pas revenu puis là t'as passé à un autre sujet j'ai dit il n'a pas compris fait que j'y reviens il a fini de faire son plan l'humain a réussi à un niveau de réussite qui n'a plus besoin de revenir c'est le karma ok wow là je le comprends quand tu le dis comme ça là je te comprends on parle le même langage ouais ben c'est ça fait qu'en passant il pourrait revenir parce que c'est pas parce que t'es rendu à zéro karma que tu peux décider que ton évolution arrêterait mais s'il reviendrait là il va dans d'autres il pourrait revenir mais avec des bleus cette fois-ci mais il n'est pas pressé puis il n'est pas revenu puis moi ce que je vois c'est qu'il y a une grosse période de 47 ans donc si tu prends la mort qu'il y a eu en 1988 tu disais tantôt oui mais 47 ans là-dessus ça fait combien ça je sais pas c'est pas de mathématiques pour moi 88-47 ben on est quasiment dans les 30 quelque chose fait qu'il resterait peut-être 7 à 10 ans le 8 en tout cas il y a un gros bloc de 47 ans de non-incarnation fait qu'il va probablement avoir une possibilité au bout de ces 47 années-là puis s'il y aurait la chance de revenir faire ses classes avec un petit peu de bleu cobalt et un dominant bleu indigo mais encore là ça serait pour continuer sa quête cosmique parce que là il a réussi sa quête terrienne fait que là ça ça veut dire qu'il pourrait décider d'aller dans un autre espace d'expérience qui n'est pas sur Terre mais son choix il n'a pas été fait comme je te dis c'est une balise qui va arriver à 47 ans après ça en son décès il a pris le temps puis regarde tu vois si tu me dis sa femme est morte ben genre 30-40 ans plus tard ben ça peut être aussi un motif d'attendre d'accompagner les gens que tu aimes avant de te remettre dans une incarnation quand même de rester prêt puis dans le cas de sa femme ses enfants mais je te dirais aussi de la nation la nation est importante pour Félix Leclerc et son poids est pesant en énergie d'où le pourquoi qu'il y a eu un impact aussi immense sur nous wow c'est vraiment intéressant Edith Piaf elle lui a envoyé un petit mot après lorsqu'elle a assisté à un de ses spectacles et elle lui a dit vos chansons sont tellement belles que je ne pourrais pas y rendre justice en les interprétant c'est que même ben écoute quand elle dit Edith Piaf moi ce que j'ai vu c'est qu'elle l'aimait d'amour malheureusement Félix était droit puis ça n'a pas pu y aller et ça l'a perturbé donc c'est un amour qui l'a fracassé si on peut dire ben c'est peut-être trop chargé mais elle a été perturbée alors elle avait de l'amour pour Félix puis fait que si elle a essayé de trouver le mania de se rapprocher exemple en interprétant ses chansons ou quoi que ce soit mais ça a été difficile pour Mme Piaf parce que ça a été un amour impossible et ça fait partie de ses grands regrets de ce qui n'a pas marché dans son incarnation d'avoir un homme aussi droit présent parce qu'il s'habitait on voit c'est pas pour rien que je disais tantôt qu'il y avait une intégrité quand il chantait une authenticité c'est parce qu'il était présent à qui il est comment? par ses fusions d'ouverture avec le beau en fusionnant avec la nature il devenait présent encore plus davantage et il gardait cette force-là pourquoi que son silence il parlait beaucoup aussi en même temps parce qu'il était présent autonome conscient droit allumé en paix amoureux c'est ça je veux dire c'est vraiment un guide excellent si vous avez besoin de vous stabiliser dans votre nature humaine parce qu'il a des puissances incroyables et qui sont sous-estimées et méconnues parce qu'il est un puis c'est pas ça qu'il a montré de lui mais c'est très présent et constant et je suis certaine que les gens qui l'ont connu proche ont vu en lui un excellent communicateur pas pour faire épater la galerie mais pour rentrer les gens dans leur conscience leur vigilance pour qu'ils s'habitent davantage il a contribué à ce que les gens soient plus présents autant au niveau des enjeux environnementaux parce qu'il s'est battu pour l'environnement pour aider l'environnement je sais pas qu'est-ce que tu as comme information sur le sujet j'ai pas l'information sous la main mais je viens de parler de la France mais ça s'est pas arrêté là il était représenté comme il était accueilli comme un diplomate en Tunisie à Rome il a chanté pendant 10 jours au prestidieux Open Gate quel artiste québécois peut se vanter de ça puis là on parle dans les années 50 au Vatican l'ambassadeur du Canada en Italie il a présenté Félix Leclerc au pape puis 12 c'est bon que tu dis ça parce que je l'ai vu je l'ai vu chanter devant le pape puis là j'attendais de voir aussi de te laisser l'information puis t'es arrivé dessus fait que oui il a chanté à Rome mais il a chanté pour le pape aussi ok c'est bon son héritage ne s'est pas carréter au Québec et à la France comme tu dis c'est une personne entière puis il a fait beaucoup beaucoup à travers oui exactement on n'a pas parlé des États-Unis mais ce que je vois c'est qu'il y a eu aussi son effet sur le nord des États-Unis en particulier ok ça j'étais moins au courant non c'est ça qu'ils viennent me dire justement je ne sais pas comment ou où mais ça s'est rendu jusqu'en bas pas juste en Italie ok je ne sais pas qu'il est tout connu dans les États-Unis mais dans le nord des États-Unis on voit qu'il y a eu une influence ok intéressant puis le lien est-ce que tu vois un lien un peu parce que t'as parlé tantôt un petit peu de politique t'as parlé on a fait référence à Louis-Joseph Papineau est-ce que tu vois un lien aussi avec Jacques Parizeau par rapport à Félix oui ce que je vois c'est que Parizeau a les deux yeux sur Félix fait qu'on voit qu'ils l'ont considéré l'appui de Félix dans c'est comme si ça réconfortait son enfance ça rentrait dans une énergie de tant de passion de doux du coeur tu sais le rose de Félix a réconforté beaucoup de souverainistes sans le savoir mais il les a aussi rassemblés à cause du jaune ok fait que oui c'est pour ça qu'il est devenu une icône nationale à ce niveau-là parce que la protection du français la protection de la langue la protection de la culture faisait partie de l'enrichissement collectif et de l'héritage par la même occasion mais moi ce que je vois de Félix ce qu'il me dit maintenant c'est que quand il a commencé à chanter il était carrément dans le bois il ne pensait pas que ça allait devenir un succès il a été surpris par l'effet que les gens en redemandent les gens en redemandent puis il promenait comme s'il ouvrait la prochaine opportunité puis qu'il conduisait à un autre c'est comme si tout le concept du Félix Leclerc qu'on connaît a été orchestré divinement c'est pas lui moi ce que je vois c'est pas lui qui a dit bon ben je m'impose je suis un chanteur puis faites-moi de la plage je vais livrer non on va chercher Félix on l'amène puis produis-toi il a commis une védétariat particulière parce qu'il l'a accueilli ça c'est aussi une grande une grande démonstration de son évolution on est venu le chercher puis on voulait pas qu'il parte parce qu'on avait besoin et ça nous unissait et ça nous ramenait dans notre coeur et ça alimentait la lumière d'un peuple alors c'est de la grosse mission qui a été constructive parce qu'il l'a faite par le voie du chant et non des armes parce qu'il aurait pu mais il aurait pas réussi son incarnation puis son livre de vie parce que là il est rendu à zéro karma c'est tout des faits fait que c'est très très inspirant pour n'importe qui qui veut évoluer là oui fait qu'on peut dire qu'il est vraiment né sous une bonne étoile tu sais comme les as il était vraiment aligné c'est plus que ça parce que c'est la responsabilité de sa création globale c'est ce qui a reconduit Félix d'une incarnation à une incarnation à pousser sa quête de comment devenir un humain meilleur d'où le pourquoi je vous dis qu'il est aguerri comme guide si vous voulez vous ramener dans cette direction là il soulage les pleurs ça aussi c'est un beau don qui l'a fait que oui tu vas entendre 3-4 notes de guitare puis tu vas entendre sa voix partir ça peut libérer beaucoup de tristesse parce qu'il a été conscient de la tristesse pas juste des gens mais des peuples pourquoi qu'il y avait aussi une ouverture par rapport à la culture autochtone fait que non c'est un homme d'empathie humble il y a beaucoup de qualité de Mario Lemieux mais dans une autre dynamique tu sais oui dans une autre vibration je peux voir oui l'affaire c'est qu'il porte le rose que Mario Lemieux n'a pas compris encore mais on voit un peu les effets des jaunes gagnants qu'on peut trouver mais Mario est un petit peu moins pacifié il est un petit peu plus guerrier en tout cas j'ai fait un lien j'ai vu une ressemblance oui c'est intéressant côté santé il y avait un souffle au coeur tu le vois toi oui parce que c'est encore à la cage thoracique c'est un autre point en commun qu'il y avait avec Louis-Joseph Papineau il y a quelque chose qui ne se passait pas dans la cage thoracique puis je vois aussi qu'il était devenu avec un souffle court c'est cardiaque je l'oriente là c'est sûr que en tout cas continue oui en 1962 il y a eu un accident de voiture aussi j'ai pas plus de détails si il a été gravement blessé ou quoi dans cet accident là mais ce que j'ai vu c'est qu'il a été déplacé ça a eu un impact là c'est comme si ses épaules étaient une en bas une en haut je pense qu'il y a eu des fractures aussi là-dedans ça l'a brassé il aurait fallu qu'il y ait un beau traitement de kéros ou d'ostéopathe pour tout réaligner ça puis ça il en aurait pris plusieurs parce qu'il était vraiment déplacé ok puis tantôt tu parlais de son malaise cardiaque il est décédé à 74 ans d'un arrêt cardiaque justement bon il y avait une autre porte à 79 ans ah ouais il a décidé de sortir plus de bonheur il a décidé de sortir plus de bonheur pourquoi peut-être quand t'arrives à une étape de vie où t'es satisfait de ce que t'as entrepris puis réalisé puis que t'as atteint le bonheur tu vois sa mission avait été réalisée fait qu'il a pris la première porte de sortie finalement puis il est parti mais c'est pas la première porte de sortie parce qu'il aurait pu il aurait pu rester de son accident parce que ce que je vois c'est qu'il y a eu quelque chose au niveau de la tête fait que mais il a décidé de rester c'était pas complété puis il aurait pas pu partir à ce niveau-là parce qu'il était pas bien installé dans qui il est puis dans le bonheur qu'il a porté fait que c'est le fun qu'il a eu comme une autre chance mais quand je te parle des portes celles de 74 ans il l'a pris parce qu'il était satisfait et que c'était bien fait puis c'est pour ça je te dis il y avait quelque chose qui était malade en lui puis d'où le pourquoi qu'il s'est dissocié de son épouse énergétiquement pour pouvoir le passer pleinement consciemment aussi cet aspect-là puis c'est comme il a peut-être trouvé que c'était quelque chose qu'il ne se partageait pas nécessairement puis que l'autre personne trop émotive n'aurait pas pu bien comprendre puis l'accompagner là-dedans mais c'est ça il aurait pu étirer ça mais il aurait peut-être été plus handicapé ou plus malade il y aurait fait que non je comprends son choix puis en 1962 justement avec l'accident d'automobile son père et son fils ils étaient dans la voiture puis ils ont sorti miraculeusement indemnes de cet accident-là aussi ça ne m'étonne pas parce que quand tu es aussi bien aligné et droit et juste et présent il croit au miracle en plus il a été témoin de plusieurs miracles à l'île d'Orléans comme je te disais fait que ça ça a dû contribuer à une intervention divine quelconque à laquelle il a été témoin puis qu'il a vu justement qu'il ne fallait pas qu'il parte là c'était pas prêt pour c'est ça ouais j'ai chaud fait que je me tiens à cette version-là moi c'est bon pour toi en fait sur l'île d'Orléans ses cendres sont c'est là que ses cendres sont enterrés et qu'il y a une pierre tombée elle est rédigée dans le cimetière Saint-Pierre de l'île d'Orléans il me dit qu'il y a un musée aussi une de ses maisons dans laquelle qu'il a habité là il m'a parlé qu'il y a un musée j'ai pas été voir cela dit mais non moi non plus ça n'a jamais donné j'ai déjà été à l'île d'Orléans mais ça n'a jamais donné que j'aille dans la maison de Félix Leclerc je propose d'écouter la troisième trame sonore et c'est mon petit coup de coeur à moi je suis très contente que tu l'aies choisi c'est sûrement un coup de coeur de plusieurs auditeurs et auditrices ça s'appelle Le Petit Bonheur le gros bonheur qui a réussi à se manifester en considérant les petits bonheurs écoute c'est le classique si Félix Leclerc cette chanson-là si tu la connais pas ben là t'es vraiment à côté de la culture je crois à un de ses plus gros succès mais je t'avoue attends-moi petit gars je la trouvais intéressante t'es amusante cette chanson-là mais comme je t'ai dit j'étais limitée à trois fait que j'ai dû faire des choix on pourrait poursuivre avec plusieurs autres succès qui nous rappellent des moments de notre jeunesse aussi j'ai trouvé ça le fun parce que la culture de Félix elle a comme évolué moi j'ai déjà acheté un CD de Félix Leclerc quand j'avais 20 ans fait que j'ai trouvé ça le fun que ça suive puis je suis certaine qu'on peut trouver sur Spotify ou en MP3 maintenant du Félix Leclerc fait que c'est comme on dirait qu'il est installé pour durer c'est sûr que ça doit pas être des gros bouts de gens qui se garochent à écouter du Félix Leclerc mais ça doit augmenter dans le coin de la Saint-Jean parce que tu peux pas faire une Saint-Jean sans voir au moins une chanson de Félix Leclerc non tu peux pas non puis plusieurs artistes de nos jours reprennent aussi ses succès est-ce qu'il est content de l'héritage qu'il a laissé est-ce que ça c'est un beau leg pour lui tu sais tantôt on a parlé qu'il avait un petit qu'il aurait aimé laisser un petit peu plus sa marque avec les hommes mais pour le leg de chanson ça c'est quelque chose qui est content c'est comme quelque chose qu'il a cultivé pour lui-même puis qu'il a finalement été attiré vers la poule pour que ça s'ouvre puis que ça se verse puis que ça se partage puis tu sais quand je te disais qu'il a été surpris un peu de voir à quel point que ça s'étendait bien puis que ça se partageait bien puis que ça s'agrandissait cette influence-là et que ça débordait finalement la zone dans laquelle il était au niveau de la géographie puis que là tout le Québec le connaisse y compris en Abitibi et c'est ça c'est parce que c'est d'autres moyens c'est beaucoup plus dans ces époques-là dans les années 1920 mettons c'était difficile que ça s'étende mais il a réussi à le faire avec les moyens de l'époque fait que c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui a poussé c'est vraiment une énergie naturelle qui a recouvert pour justement la pacification de la nation c'est la mission même tu comprends-tu elle sait exercer tout ça lui était juste droit présent et disponible pour le livrer puis répondre à ça c'est comme je sais pas dans quelle profession qui s'alignait tu me diras ça c'est ça mais il est devenu chanteur à répondre à la demande officielle c'est comme si on passe du camp de bûcheron à ce que là ça a un effet qui se répand et qui se répand pourquoi ? parce que c'est dans l'inconscient collectif du Québec d'avoir protégé l'héritage et l'intérêt de Félix Leclerc mais lui c'est pas là-dessus qu'il s'alignait fait que il est surpris je te dirais de jusqu'où que ça s'est étendu mais qui a toujours été disponible pour servir quand c'était le temps de se mettre à l'oeuvre alors il y a comme un égo de super-héros qui n'apparaît pas chez Félix Leclerc à cause de son humilité qui est développée à des très hauts niveaux ok puis tu vois ses études il avait commencé avec les belles lettres des rhétoriques à l'université d'Ottawa fait qu'il était quand même dans 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 l'écriture là oui parce que l'intelligence qu'il possédait avec son jaune avait besoin de sortir tu sais c'est ça moi les syndromes de page blanche il y en a peut-être eu plus tard mais dans l'ensemble c'est comme un grand arbre qui avait beaucoup de 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 noix tu sais tu prends un grand chêne là puis il y a plein de noisettes là ça fructifiait fait que il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre puis moi je veux juste te dire qu'il a repris quand même le don de travailler le bois de son père parce que je vois quand même qu'il pratique des activités manuelles en travaillant le bois même s'il a besoin de sortir et de livrer toutes les toutes les noisettes de son arbre ah ben c'est très intéressant merci moi ce que je peux dire là ma belle ligne c'est que c'est un gros héros parce que c'est un homme de coeur et de sens puis il y en a peu de ce modèle-là d'où pourquoi qu'il s'est identifié finalement à il s'est identifié dans le fond il est devenu une icône du Québec en acceptant tout simplement de se rallier à sa mission de vie puis à produire ce qu'il avait à livrer fait que c'est un héros à cause de ça mais il n'est pas forcé pour être un héros alors c'est sûr que c'est exigeant puis qu'il travaillait beaucoup puis les voyagements en plus ça le dérangeait physiquement tu dors moins bien t'évacues moins bien tu sais ça venait quand même compliqué mais quand il chantait c'est comme tous les conflits se résorbaient pourquoi que quand on écoute ses chansons on a l'impression de devenir plus léger fait que en tout cas c'est une âme qui a au moins été reconnue et qui est aussi un catégorique classifiée dans nos meilleurs chanteurs et il est indétrôné parce que ce qu'il a apporté c'est tellement authentique que c'est inégalable alors c'est un héros on le bénit on le vénère il est en service donc n'hésitez pas à contacter son âme si vous voulez retrouver un certain bien-être ça marche ça marche puis on regarde la fréquence de Félix c'est un âme spirituel aussi c'est peut-être pas pour rien qui s'est rapproché un peu de la culture de la religion etc. sans être un adepte de la religion mais sa foi fonctionnait son pardon fonctionnait ses fonctions divines spirituelles fonctionnaient fait qu'il était capable de bien recevoir il était à l'écoute écoute c'est un c'est un homme extraordinaire puis qui a contribué à la richesse de ce pays qu'on pourrait dire une nation parce que c'est pas fait encore parfait ben un gros merci Julie j'aime vraiment l'aspect que tu nous montres de nos vedettes de nos célibatités parce qu'on voit tellement une autre facette en arrière tu sais comme puis merci à toi de prendre le temps et de nous aider de voir l'autre aspect qui est méconnu mais qu'on a tout intérêt à en apprendre davantage ça fait que ce fut un plaisir d'animer cette belle émission là avec nos invités d'aujourd'hui ouais c'est à se servir c'est d'arriver à se servir de nos forces collectives par le biais du retour du bien-être intérieur et c'était deux armes extrêmement intelligentes qu'on a reçues aujourd'hui mais exprimées différemment dans des couleurs d'armes différemment mais je te retourne le compliment Lynn merci je sais que ça te fascine de voir ce qui se passe de l'autre côté de nos invités alors tant mieux si ça te carbure et motive à participer oui alors tant mieux chacun ses motivations mais le but est le retour à l'âme à être qui on est dans la matière alors un gros merci à toi à toute l'équipe à vous chers auditeurs la semaine prochaine spéciale fête du Canada je ne dis pas qui va venir par exemple mais ça va être quand même dans le même teint de ce qu'on a connu pour le Québec cette année et n'hésitez pas l'émission de la Saint-Jean spéciale nationale de l'an passé je crois c'est l'émission 6 si vous voulez avoir des nouvelles de Robert Bourassa Jacques Parizeau René Lévesque Lise Payette et Dona Kona on avait fait un autochtone oui alors l'émission c'est sûr que ça fait un an mais ça va vous donner quand même une mise à jour de ces symboles nationaux de savoir où ils sont puis l'année prochaine toutes les émissions de la Saint-Jean vont pouvoir se poursuivre parce que même si on regarde ce qu'on est rendu avec Louis-Joseph Papineau et Félix Leclerc l'année prochaine ça va être quand même d'actualité comme information alors n'hésitez pas à aller dans les émissions antérieures peu importe vos célébrités préférées que vous allez chercher c'est tout disponible gratuitement sur YouTube sans publicité parce qu'on est là de notre plein gré d'amour de partager avec vous dans la réalisation de soi et de ses talents puis de l'information pour célébrer l'évolution et la co-créer alors merci à toute l'équipe merci à vous merci Lynn soyez bénis passez de joyeuses fêtes à célébrer votre culture nationale et puis ben voilà soyez bénis merci à toi ma belle Julie à prochaine Namaste au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?